Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau numéro de l'entretien conservateur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui est M. Jean-Yves Le Gallou. Bonjour M. Le Gallou. Bonjour Alexis. Aujourd'hui, on a une émission assez particulière que pas mal d'entre vous nous ont demandé, qui va porter sur la civilisation européenne. Donc, qui de mieux que notre invité d'aujourd'hui pour en parler, comme il va pouvoir le faire en plus, vu qu'il est très bien placé, vu qu'il est l'initiateur de l'Astuélia, qu'il est aussi le fondateur de Polémia et de beaucoup de choses dont il va pouvoir vous parler plus en détail. On va pouvoir creuser ce sujet, donc ne perdons pas plus de temps. M. Le Gallou, comme dans toutes nos émissions, on pose toujours une question qui est la question d'entrée de l'émission. Et cette question, c'est assez simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas, de la manière la plus complète possible, d'expliquer un peu d'où vous venez, quel est votre parcours et ce que vous faites en ce moment, vos projets et vos organismes ? Écoutez, alors, j'ai un parcours de combattant politique et de combattant intellectuel, toujours du côté de la défense de l'identité nationale et de l'identité de civilisation européenne. Je me suis préoccupé très tôt dans mes écrits de la question qui, pour moi, est une question centrale, qui est la question de l'immigration, qui aujourd'hui débouche, il faut bien le reconnaître, sur ce que Camus a nommé le grand remplacement, c'est-à-dire le grand remplacement démographique d'un côté, le grand remplacement civilisationnel de l'autre. J'ai publié dans les années 85 un ouvrage qui a fait date sur ces questions, qui s'appelait « La préférence nationale, réponse à l'immigration », qui a inspiré, je n'ose pas dire malheureusement, un certain nombre de politiques, parce qu'elles n'ont pas été conduites dans ce sens, mais un certain nombre de débats. Et assez vite, j'ai un petit peu évolué et j'ai perçu la question, au-delà de la préférence nationale proprement dite, de la préférence de civilisation, dans un livre que j'ai publié en 2002 et qui s'appelle « Défi gaulois » et qui, parmi ses propositions, définit ce que j'appelais à l'époque « La préférence de civilisation ». Et qui me paraît aujourd'hui le sujet central, car ce que nous avons à défendre, ce qui est en cause dans les politiques qui sont suivies, à la fois dans les politiques migratoires, mais aussi dans les politiques artistiques, dans les politiques éducatives, c'est la question de la civilisation. Et, alors bien sûr, cela peut prendre différentes formes de combat. Il peut y avoir des aspects dans le combat politique, il y a aussi d'autres aspects dans le combat culturel. C'est la bataille que je livre notamment avec toute l'équipe de l'Institut Iliade, qui s'inscrit dans une logique de transmission, de transmission de notre culture, de transmission de notre civilisation, qui aujourd'hui est problématique, notamment en raison, et c'est là qu'on voit que la question de l'immigration n'est pas la seule, notamment en raison de la dégradation complète de l'éducation nationale. Et qu'au fond, nous avons à côté du grand remplacement démographique, et ce qui permet le grand remplacement démographique, c'est le grand effacement culturel, le grand effacement civilisationnel. D'accord, donc effectivement, c'est un cheminement qui est assez logique. Au final, vous êtes parti de la problématique nationale, pour vous rendre compte que c'était une problématique plus large, et peu à peu, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un vrai devoir de transmission qui doit être fait. Donc c'est un parcours très honorable, très impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de polémia, parce que je sais que certaines personnes s'intéressent beaucoup à polémia. Est-ce que vous pouvez nous toucher deux mots là-dessus ? Voilà, alors si vous voulez, dans mon parcours, effectivement, il y a des parcours politiques, puisque j'ai été une vingtaine d'années dans le combat politique, essentiellement au Front National, puis au Mouvement National Républicain, à la suite de la session de 1999. Mais j'ai eu aussi tout un parcours plus métapolitique, plus idéologique, avec le Grèce au tout début, le Club de l'Horloge, et ensuite, polémia. Polémia a été créée en 2002, comme, au fond, un réservoir d'idées, un laboratoire d'idées, un diffuseur d'idées, au départ, essentiellement sur Internet, puisque nous avions fait le choix en 2002, c'était assez novateur, évidemment aujourd'hui ça le paraît beaucoup moins, d'être exclusivement sur Internet. Nous nous sommes assez vite aperçus, que tout en restant très actifs sur Internet, puisque l'essentiel du travail de Polémia est sur le site polémia.com, et secondairement sur le site des bobards d'or, mais c'est un petit peu une dérivation. Mais nous avons aussi senti la nécessité de tenir des réunions, qu'on peut dire, mammifères. Nous avons organisé la cérémonie des bobards d'or, puis les journées de la réinformation, et désormais les journées de la dissidence. Nous, notre objectif est d'être un petit peu en avant-garde, c'est-à-dire de faire passer des thèmes, d'élaborer des thèmes, de créer des mots, qui ensuite sont appelés à se répandre et à structurer le débat politique. Je vais prendre deux exemples. Nous avons beaucoup travaillé sur le thème de la réinformation, dans les années 2000, thème qui s'est un peu imposé dans l'opinion, et nous avons aussi travaillé, dès les années 2000, à la création, à aider à la naissance de médias alternatifs, tels qu'il peut y en avoir aujourd'hui sur Internet, notamment avec Beauvoir-Voltaire, par exemple, ou TV Liberté, dans un genre un peu différent, sachant que, de surcroît, les médias alternatifs ou des chaînes YouTube aujourd'hui, les médias alternatifs ont aussi influencé des médias un peu plus mainstream qui se sont mis à développer, à occuper des créneaux comparables. Je pourrais citer Valeurs Actuelles, ou Blog de Valeurs Actuelles, par exemple, ou CNews, dont un certain nombre d'intervenants ont fait leurs premières armes sur les... Pas tous, bien sûr, ce n'est pas le cas de Zemmour ou de Pro, par exemple, mais dont certains intervenants ont fait leurs premières armes sur les médias alternatifs. Voilà. Ça, c'est un thème qu'on a pu, effectivement, créer. On a aussi beaucoup livré de batailles contre, encore une fois, la désinformation et les bobards médiatiques, avec, bien sûr, la cérémonie des bobards d'or. Mais on a aussi travaillé pas mal de thèmes en géopolitique, et nous avons beaucoup avancé aussi sur les questions d'immigration, notamment, pas seulement pour poser des problèmes, mais pour dire comment les résoudre. Et nous avons été, je pense, assez souvent des précurseurs pour dire qu'on ne pourrait pas régler le problème de l'immigration sans changer la Constitution, sans mettre en cause la dictature des juges, la dictature du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour des cassations, de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, nous avons posé des problèmes, des questions, qui commencent à être aujourd'hui dans le débat public. Évidemment, avec des gens comme Zemmour, qui sont tout à fait en pointe sur ce sujet-là, mais même des gens beaucoup plus modérés, comme Barnier, posent aussi ce type de questions, ce qui ne veut pas dire qu'ils auraient la volonté de les régler. Mais nous, nous avons fait avancer les choses. De même, nous avons été les premiers à employer le terme « dictature Macron » puisque nous avons organisé, il y a maintenant deux ans et demi, une journée de la dissidence autour de ce thème, autour des atteintes qui étaient portées, notamment à la liberté d'expression, autour du développement d'une propagande de plus en plus massive. Et évidemment, nous avions fait cette journée sur la dictature Macron avant l'arrivée de la dictature sanitaire, qui évidemment va beaucoup plus loin que ce que nous avions anticipé, approfondi en quelque sorte, ce que nous avions anticipé. Notre travail, au fond, c'est de donner des arguments, mais aussi de créer et de diffuser des concepts. Notre idée étant que les idées se développent de manière virale, donc nous nous émettons, nous relayons, et ensuite les idées vivent leur vie, les mots vivent leur vie, et s'ils sont pertinents pour rendre compte de la réalité, et bien à ce moment-là, ils passent dans le domaine courant ou dans le domaine commun. D'accord, c'est parfait. Effectivement, comme vous le dites, si on pouvait vous qualifier avec un mot assez précis, ça serait celui de pionnier. Vous êtes vraiment un pionnier, en fait. Vous avez ouvert la voie à beaucoup de nouvelles générations. Les jeunes d'aujourd'hui vous doivent beaucoup, parce que beaucoup font ce qu'ils font parce que vous avez été le premier à débroussailler un peu le chemin. Donc c'est vraiment une opportunité que vous avez ouverte pour la génération future de continuer ce que vous avez commencé. Et d'ailleurs, cette nouvelle génération, cette jeunesse, vous avez parlé de l'Institut Iliad et du fait que vous avez pour mission de transmettre ces connaissances et ce flambeau de la situation européenne. est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus comment fonctionne l'Institut Iliad ? Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas encore le concept. Il y a plein de choses qui se font. Vous faites de la réinformation, comme vous dites. Vous faites des colloques. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça fonctionne ? Alors, si vous voulez, l'Institut Iliad, c'est d'abord, au départ, c'est une idée de Dominique Vener qui nous a demandé à quelques-uns, et avant qu'il effectue son geste sacrificiel à Notre-Dame, nous a demandé à quelques-uns de créer un institut de transmission, de formation, effectivement, à destination des jeunes générations et de transmission de la culture et de la mémoire européenne. Donc, l'Institut Iliad, c'est l'Institut pour la longue mémoire européenne. C'est un institut qui a été créé en 2014, il y a exactement sept ans, puisque nous l'avons créé au solstice d'été 2014, au sommet du Mont-Olympe. Et c'est une entreprise assez collective. Nous sommes nombreux à faire fonctionner cet institut, dont la mission principale est la transmission de la mémoire et de la culture européenne. L'idée étant qu'au fond, même dans des situations politiques difficiles, même dans l'hypothèse où les Européens seraient minoritaires sur leur terre, la grande aventure européenne pourrait continuer, à condition qu'ils restent des Européens de sang et d'esprit. Et la vocation de l'Institut Iliad, c'est de transmettre la culture et l'esprit européen. Alors comment nous le faisons ? Nous le faisons avec des moyens assez classiques. D'abord, des colloques qui sont des occasions pour les gens de se réunir. Nous avons eu plusieurs colloques avec 1200 personnes, moins malheureusement pour les deux derniers puisque nous avons été bridés par la dictature sanitaire et par des jauges qui ont limité l'ampleur de ces colloques, mais nous les avons tenus quand même et nous tenions à les connaître. Donc les colloques, c'est des occasions de réflexion, bien sûr. On a traité un certain nombre de thèmes tout à fait importants sur l'univers esthétique des Européens, sur les frontières, sur l'économie au service des peuples. On a traité beaucoup de thèmes de fond, bien sûr, mais c'est aussi l'occasion pour les gens de se voir, de se retrouver et de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Ça, c'est la première activité de l'Iliade. La deuxième activité de l'Iliade, qui est l'activité essentielle, c'est la formation. La formation, nous avons deux types de formation, des formations en gros sur cinq week-ends, et des formations de fond à l'histoire, à la philosophie, à la culture, à la géopolitique sur cinq week-ends et des formations qui sont exigeantes puisque nous demandons de chaque auditeur, c'est environ 25 par promotion, entre 20 et 35 ans, on va dire, nous demandons à chaque auditeur de fournir un travail personnel et si possible et un travail personnel susceptible d'être diffusé. Alors, ça peut être un écrit, ça peut être un livre, dans la meilleure des hypothèses, ça peut être une vidéo, ça peut être une œuvre d'art, mais l'objectif, c'est un travail personnel et diffusé. et nous avons chaque année deux promotions de 25 auditeurs. Je ne peux qu'inciter d'ailleurs ceux qui nous écoutent à poser leur candidature en allant sur le site pour remplir cette demande. Voilà, ça, c'est un travail absolument essentiel. Nous avons aussi une formation pour les 18-22 ans qui est plus punchy, plus polémique et qui ne dure qu'un week-end, mais qui permet de se forger un argumentaire assez fort sur les différences entre les peuples, la complémentarité entre les sexes, la nécessité des frontières, l'histoire et la culture européenne. Là, c'est plus punchy, on va dire, sur simplement un week-end. Nous avons aussi, et ce sont des outils de formation aussi, nous publions à la Nouvelle Librairie un certain nombre d'ouvrages, soit dans la collection Longue Mémoire, s'il s'agit d'approfondir des aspects de la connaissance historique. Par exemple, Philippe Conrad a publié un livre sur Al-Andalus, nous avons aussi publié des livres sur l'économie médiévale, et puis une collection Cartouche, beaucoup plus, elle, combative, et nous avons publié deux ouvrages, un de l'Ovavasseur, sur l'identité socle de la cité, qui renvoie à des choses tout à fait essentielles, et puis j'ai moi-même publié un manuel de lutte contre la diabolisation, parce qu'il est évident que les Européens ne peuvent survivre que s'ils ne passent pas leur temps à se repentir de leur passé et à placer le genou en terre. Voilà. Et enfin, nous avons une présence, évidemment, sur Internet et des vidéos sur YouTube dont certaines ont connu un certain succès, puisque une des vidéos que nous avons faite, qui s'appelait « Ni Bruxelles, ni Lampedusa » c'est à l'époque où les hordes de migrants ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa, « Ni Bruxelles, ni Lampedusa » à être européen, une vidéo qui a été vue 6 millions de fois en français et qui a été vue aussi 100 à 200 000 fois dans un certain nombre de langues européennes. Les vidéos en autre langue que le français qui ont été le plus vues étant la vidéo en hongrois et la vidéo en allemand, mais il y a aussi eu des vidéos en flamant, en espagnol, en portugais et en anglais. Curieusement, d'ailleurs, ce n'est pas celle en anglais qui a connu le plus grand succès car je pense que les anglo-saxons, à l'exception peut-être de certains Américains très cultivés, ne se sentent pas vraiment européens, ils se sentent dans un univers plus océanique, plus différent. Voilà un peu tout ce que nous faisons et nous essayons vraiment de transmettre la culture européenne. Alors, c'est un travail absolument considérable parce que nous faisons avec des moyens très modestes, ce qui se faisait, je dirais, presque naturellement, il y a encore un demi-siècle, par l'enseignement des humanités dans les collèges et les lycées, en tout cas, à l'époque, dans les lycées. Et donc, nous sommes obligés de suppléer, en quelque sorte, avec nos moyens forcément plus modestes, ce qui se faisait à assez grande échelle dans le cadre de l'éducation qui, à l'époque, était encore nationale. Oui, c'est très juste, effectivement. Je pense que votre initiative de l'Institut Iliade, en fait, est une réponse logique à la baisse du niveau d'éducation qui a eu lieu ces dernières années. D'ailleurs, ces dernières années, vous, vous avez eu l'occasion de voir sous vos yeux le monde changer. Vous avez pu être témoin des changements qui se sont effectués ces dernières années. Et qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel des choses, de la jeunesse aujourd'hui ? Est-ce que vous trouvez que ça va assez vite ? Est-ce que ça va... ça prend du retard ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire qui vous satisfait ? Et au contraire, qu'est-ce qu'elle fait qui vous déçoit un peu où on en est au niveau de vos estimations sur l'avancement de ce projet qui est la sauvegarde de la situation européenne ? Alors, je vais vous répondre de manière assez contrastée. D'abord, je ne sais pas ce que vous appelez la jeunesse, on va dire les 18-25 ans ou les 18-30 ans en élargissant un peu. Je crois d'abord qu'on lui a assez largement volé son passé puisque l'éducation nationale a été totalement défaillante dans l'enseignement de l'histoire, l'histoire du passé français ou du passé européen est totalement défaillante dans l'enseignement au fond des règles fondamentales d'écriture et de connaissances de ce qu'on appelait encore une fois les humanités. Donc, elle est assez largement infirme entre celle à qui ça a totalement échappé et même les éléments de pointe qui peuvent se trouver ou rentrer dans les grandes écoles ont une culture appauvrie par rapport à ceux qui les ont précédés il y a 20 ans ou il y a 30 ans sans même aller plus loin. Je crois qu'elle a été volée de son histoire volée de son passé à charge pour elle ensuite de se former en quelque sorte à part notamment par des lectures ou par des vidéos ou par des audios il faut être assez large d'esprit dans ce domaine quant aux moyens utilisés mais d'abord elle a été volée et elle a été elle a été lésée 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 y compris d'ailleurs quand il s'agit d'écrire d'écrire en bon en français ou on va dire en français en français correct donc elle a d'abord été lésée ensuite ce qui me frappe c'est qu'il y a une partie de la jeunesse alors difficile de savoir quel est le pourcentage exact qui est consciente de ce qui se passe et qui est consciente que les européens risquent de devenir minoritaires dans leur propre pays et c'est évidemment un sujet de préoccupation majeure quand on voit par exemple ce qui se passe en Afrique du Sud la perspective pour les européens de devenir minoritaires qui plus est sur leur propre terre n'est pas très enthousiasmante et donc il y a une évolution alors je crois qu'il y a une évolution parmi les jeunes qui sont directement au contact de la situation dans les banlieues mais il y a aussi une évolution je dirais plus générale je prendrais un exemple j'assure assez régulièrement des formations à l'institut de formation politique que vous devez connaître qui est un institut qui donne des arguments qui structure politiquement des jeunes gens et des jeunes filles il y a dix ans il était quasiment impossible de parler devant cet auditoire de questions d'immigration aujourd'hui la quasi-totalité de ces auditoires est consciente de l'ampleur du problème donc il y a une prise de conscience alors après si on regarde ce qui se passe en matière de goûts musicaux on peut avoir une vision très négative puisque en gros le rap est devenu la musique majoritaire le rap quoi qu'on en dise même quand il peut être récupéré par des européens c'est profondément étranger à notre culture par le rythme mais par l'expression le rap c'est 50% de la musique écoutée dans les générations qui arrivent mais ça veut dire aussi que 50% écoutent d'autres choses et il y a beaucoup beaucoup d'initiatives notamment on voit sur les réseaux sociaux sur Youtube il y a beaucoup d'initiatives positives de gens qui essayent de développer des expressions enracinées des expressions qui renvoient à un passé plus ancien avec beaucoup de difficultés parce que il ne bénéficie pas des mêmes publicités que ceux qui veulent déconstruire ou détruire je citais le rap il ne s'est pas imposé par hasard il a été imposé notamment par les chaînes de services publics radiophoniques par le mouv' par les radios les radios publiques qui ont promu ce type d'expression musicale assez étrangère on va dire à la culture et à l'esthétique européenne mais ça ne touche pas tout le monde non plus donc vous voyez j'ai une vision un peu contrastée et puis c'est difficile de se faire complètement un point de vue parce que malgré tout moi j'ai un biais de rencontre je rencontre je vois plutôt des gens qui se posent les questions auxquelles j'attache de l'importance donc je n'ai pas forcément une vision complètement globale des choses je vois aussi quand même que dans les universités il y a des mouvements étudiants de droite qui n'y avaient pas il y a 10 ou 15 ans et qui sont un peu décomplexés qui ne vivent pas dans la peur dans la peur de leur ombre et qui occupent le créneau qu'ont déserté les partis politiques que ce soit LR ou le Rassemblement National d'accord oui effectivement c'est c'est très honnête de votre part justement de concevoir le fait que vous ne pouvez pas totalement être objectif puisque vous n'êtes que on va dire un maillon de la chaîne et que chaque individu a une vision par rapport à son entourage son environnement qui fait qu'il n'aura pas forcément le même ressenti que les autres et en termes de ressenti d'ailleurs il y a une partie très petite de la population qui sont les journalistes dans les médias dominants qui eux on a l'impression qu'ils sont totalement déconnectés de la réalité qui vivent dans un environnement qui qui n'est pas du tout connecté à ce qui se passe dans la vie de tous les jours dans la vie du français de tous les jours et ces médias dominants vous voulez justement vous les combattez et vous les démasquez grâce à par exemple des démarches comme les bobardeurs que vous avez mentionnées est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus cette démarche ? Alors là c'est une démarche tout à fait tout à fait différente de celle de l'Institut Iliade dans l'Institut Iliade c'est une démarche vous avez compris essentiellement positive voilà nous sommes là pour transmettre nous sommes là pour affirmer pour proposer des valeurs pour proposer une esthétique nous sommes là essentiellement dans le positif voilà nous avons d'ailleurs et c'est assez logique nous avons assez peu de reprises médiatiques parce que dans le média le négatif passe toujours un peu mieux que le positif et que de surcroît que le positif que nous apportons ne va pas dans le sens c'est le moins qu'on puisse dire des médias dominants donc sur l'Institut Iliade nous sommes essentiellement dans le positif positif c'est l'identité c'est l'esthétique c'est l'histoire c'est la culture européenne là vous abordez un autre un autre volet qui est le volet effectivement la bataille la bataille de l'information la bataille de la réinformation qui est qu'on peut livrer à travers les les bobards d'or notamment ou qu'on a livré à travers les les journées de la réinformation et donc c'est un travail au fond de critique des médias qui je crois porte doublement ses fruits d'abord parce que la méfiance dans les médias n'a jamais été ainsi importante qu'aujourd'hui et donc ils continuent d'avoir une influence parce qu'ils ont une propagande absolument constante mais ils ont une image totalement dégradée donc ça nuit quand même à leur efficacité les bobards d'or précisément ont pour objet de montrer à quel point les médias imposent un certain nombre de dogmes contraires à la réalité voilà et c'est de manière collective cette année la cérémonie des bobards d'or a récompensé à chaque fois l'ensemble des médias car l'ensemble des médias avait présenté une vision cause de la réalité on a récompensé le bobard du racisme systémique qui a été développé dans absolument tous les médias américains français européens expliquant que la police américaine pratiquait un racisme systémique alors que la situation est tout à fait différente la police américaine n'est pas plus hostile aux afro-américains qu'aux euro-américains simplement elle a davantage de prise à partie avec des afro-américains tout simplement parce qu'il y a une surdélinquance systémique des afro-américains les afro-américains représentent 13% de la population et sont auteurs de 48% des meurtres donc on comprend qu'ils aient davantage on comprend qu'ils aient davantage de problèmes avec la police ce qui n'était pas le cas dans les années 60 d'ailleurs la communauté noire américaine dans les années 50 60 70 n'était pas du tout criminalisée comme elle l'est aujourd'hui absolument donc ça c'est des faits mais en fait les médias dans cette affaire ils jouent sur l'émotion c'est à dire ils prennent un cas particulier qui peut être tout à fait regrettable bien sûr et ils en font une généralité pour vous donner un exemple on a beaucoup parlé l'an dernier de la mort de George Floyd ce qui est tout à fait une mort regrettable bien sûr sauf que aux Etats-Unis qui est un pays où il y a une criminalité assez forte il faut bien le reconnaître il y a 1000 personnes par an tuées par la police 1000 personnes par an et on a parlé d'un cas 1000 personnes par an ça veut dire 3 cas par jour et d'ailleurs il y a plus dans ces 1000 personnes tuées par la police souvent d'ailleurs de manière justifiée où la police se défend face à des hommes armés ou justifiée en tout cas dans le contexte juridique américain il y a près de 50% de blancs et 30% de noirs et encore une fois si 30% de noirs ça représente plus que 13% de la population c'est moins que 48% des meurtres voilà je vous donne cet exemple on a aussi délivré le Bobar Lancet qui a été repris par l'ensemble des médias qui était une étude Lancet qui est une grande revue scientifique qui expliquait que l'hydrochloroquine était inutile et dangereuse et qui a fait la une de tous les journaux la une de tous les journaux télévisés sauf que l'étude était totalement bidonnée totalement bidonnée et d'ailleurs que le Lancet l'a retirée au bout de quelques jours mais ça a fait son effet puisqu'aujourd'hui encore ce médicament est interdit et il a été interdit par monsieur Véran sur la base d'une étude dont on sait aujourd'hui qu'elle est totalement qu'elle était totalement bidonnée avec des chiffres fabriqués des statistiques fabriquées pour arriver à la démonstration ce qui est une supercherie scientifique absolument extraordinaire de même on a délivré remis un bas cette fois de bronze à la presse qui avait accusé Trump de complotisme au motif qu'il expliquait qu'il avait eu contre lui un ensemble de forces financières médiatiques des GAFA que ces forces avaient modifiées et obtenues la modification des règles de vote et que la modification des règles de vote avait permis le développement d'un certain nombre d'irrégularités et de fraudes voilà on a dit c'est complotiste sauf que deux mois plus tard on a dit ça on a dit ça en décembre au moment des élections américaines et deux mois plus tard trois mois plus tard le Time qui est le grand magazine américain le Time a publié un article d'une vingtaine de pages qu'il a appelé la campagne secrète pour sauver la démocratie aux Etats-Unis sous-entendu pour faire dire Biden et qui explique toute la démarche qui a été menée par les GAFA par les grands financiers par les activistes pour aboutir au résultat électoral auquel il voulait il voulait aboutir et le Time dit le résultat de l'élection a été acquis par l'action des minorités d'extrême-gauche et des titans de l'industrie voilà c'est le Time qui dit ça mais si moi je le dis ou si Trump le dit on va dire que c'est complotiste ben non c'est pas complotiste c'est la réalité politique telle qu'elle s'est déroulée lors des élections américaines voilà alors ce qui est important de voir aujourd'hui c'est que non seulement il y a eu une méfiance croissante sur les médias mainstream mais il y a tout de même le développement de médias alternatifs alors les médias alternatifs c'est on a dit ça peut être les médias sur Youtube ça peut être TV Liberté ça peut être Bois-Voltaire il y en a beaucoup d'autres mais il y a aussi maintenant des médias qui viennent on peut dire du mainstream et qui développent des idées alternatives ou en tout cas qui permettent la pluralité des opinions j'en citerai j'en citerai plusieurs je peux citer CNews CNews quand c'était politiquement correct c'était moins de 100 000 vues maintenant que c'est ouvert la diversité des opinions c'est plus d'un million de vues ce qui reste peu par rapport à TF1 ou à France 2 par exemple mais qui est un progrès et puis ça s'étend puisque aujourd'hui le modèle CNews va s'étendre à Europe 1 et donc il y a un peu de diversité qui est en train d'arriver dans les médias et c'est absolument essentiel c'est intéressant de voir d'ailleurs que l'IFP l'Institut de formation politique a créé un institut libre de journalisme quand ils l'ont créé il y a trois ans on leur a dit mais vos étudiants ne trouveront pas de débouchés et aujourd'hui il manque de suffisamment de bons étudiants pour les débouchés qui sont possibles ça c'est un élément très positif même si c'est à très petite échelle par rapport à l'immense armée politiquement correcte des journaux subventionnés des médias publics et même de beaucoup de médias privés bien sûr oui c'est vrai vous avez raison en plus de dire que les médias aujourd'hui ne dictent plus la pensée le citoyen commence de plus en plus à réfléchir par lui-même à développer sa pensée critique à ne plus prendre pour argent comptant ce que lui disent les médias et les médias commencent à s'en rendre compte ils commencent à en avoir peur ils commencent à sentir que le vent commence à tourner que le monopole qu'ils avaient rétréci de jour en jour comme peau de chagrin et d'ailleurs à ce français ou à cet européen qui vous écoute dans cette émission qui se dit oui monsieur le galou oui je suis d'accord avec vous oui vous avez raison maintenant que faire c'est ça toujours la grande question c'est que faire est-ce que vous avez des pistes à lui proposer une démarche à laquelle vous encouragez des organismes peut-être vers lesquels se tourner les initiatives que vous avez trouvées intéressantes ces dernières années qu'est-ce que vous diriez en fait à celui qui vous écoute et qui a envie de passer un peu plus à l'action qui a envie de participer à ce progrès alors deux choses première chose se former parce que si on ne se forme pas et bien on ne s'inscrit pas son action dans la durée et on n'est pas parfaitement adapté à faire face à l'adversité je vais vous donner un un exemple qui va peut-être nous surprendre c'est celui de Jordan Bardella qui est le numéro 2 du Rassemblement National qui a 25 ans qui a plutôt une réussite assez brillante notamment dans les médias il s'est trouvé lors du vote aux élections départementales et régionales de juin il s'est trouvé à devoir signer sa feuille d'émargement devant une femme voilée voilà et il a accepté de le faire et bien s'il a accepté de le faire il a eu tort il a reconnu d'ailleurs quelques heures plus tard il a accepté de le faire parce qu'il avait un manque de formation de formation fondamentale qui fait qu'il n'a pas il n'a pas su réagir comme il fallait c'était pas facile d'ailleurs parce qu'il fallait refuser de signer devant cette femme qui n'avait pas à être voilée comme assesseur d'un bureau de vote sans se mettre en colère ce qui aurait été utilisé contre lui donc ce n'était pas simple mais c'est précisément pour faire face à des situations difficiles qu'il faut se former il faut se former pour faire face à des situations difficiles et pour inscrire son action dans la durée quelqu'un qui est formé jeune il va être formé pour la vie quelqu'un qui n'est pas formé la vie le dispersera ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'une fois qu'on est formé ou en même temps qu'on se forme on choisit la forme d'action qui vous convient il peut y avoir des tas de formes d'action possibles il peut y avoir des formes d'action en essayant de convaincre autour de soi par des publications sur les réseaux sociaux sous les différentes formes possibles il y en a de nombreuses y compris Discord ça peut être des actions plus politiques ou des actions associatives on peut mener une action contre l'implantation d'un foyer de migrants c'est à dire d'envahisseurs ou on peut mener une action contre la destruction le saccage des paysages par des éoliennes on peut mener des actions pour remettre en état un calvaire pour défendre une église pour sauver un morceau du patrimoine des actions il peut y en avoir beaucoup de sortes beaucoup de sortes et puis il peut y avoir des actions politiques des actions associatives des actions culturelles des actions médiatiques voilà je prends l'exemple chez les jeunes femmes il y a tout un groupe de jeunes femmes qui a développé un féminisme identitaire avec Némésis voilà ça c'est très bien ça n'interdit pas de mener d'autres types d'actions par ailleurs et bon voilà donc un se former deux agir alors pour se former il y a beaucoup d'institutions pour se former j'ai parlé de l'institut IAD qui fait une formation de fond sur l'histoire et la culture européenne mais il y a aussi dans les bons instituts de formation l'institut de formation politique qui donne davantage qui est moins dans le fondamental davantage dans la recette l'attitude le comportement et puis vous avez aussi l'ICEP l'institut de Marion Maréchal et ça c'est une et puis vous avez les universités d'été vous avez un certain nombre d'universités d'été par exemple Academia Christiania les identitaires en avaient évidemment malheureusement ils ont été dissous mais voilà donc un se former et il y a beaucoup de possibilités de se former et je crois d'ailleurs vous allez demander qu'est-ce qui est positif parce que c'est vrai que si on veut chercher des raisons d'être inquiet de la situation c'est assez facile il suffit de regarder les courbes démographiques mais si on veut trouver des choses positives et bien on va les trouver quand on voit que sur une année il y a peut-être 500, 800, 1000 jeunes peut-être qui se forment soit à l'Iliade soit à l'ICEP soit à l'IFP soit dans les diverses universités d'été et tous ces gens qui se forment ils s'inscrivent ils s'inscrivent dans la durée ils seront plus efficaces dans l'affection et surtout il y a un autre aspect de la formation qui est très important c'est la mise en réseau c'est-à-dire que c'est très difficile d'agir tout seul on est dans une société relativement individualiste les réseaux sociaux développent finalement ces possibilités d'agir de manière individuelle bon c'est pas mal mais on est vraiment efficace que quand on est en réseau et qu'on se connaît je dois dire de ce point de vue-là la dictature sanitaire a été un handicap parce qu'elle a pratiquement bloqué les échanges directs les échanges que j'appelle mammifères entre les gens pendant près d'un an voire plus d'un an ça c'est tout à fait dommage parce qu'on ne peut pas se contenter de se connaître en réseau et encore une fois moi j'incite ceux qui nous écoutent et bien à se former en suivant des vidéos ou en suivant des audios mais aussi à se former et à se mettre en réseau en participant à l'une ou l'autre de ces différentes formations qui sont d'ailleurs pas incompatibles les unes des autres mais qui sont au contraire tout à fait complémentaires d'ailleurs vous voyez moi je suis j'ai des responsabilités ainsi que l'IARD et j'attache évidemment beaucoup d'importance à la formation que cet institut délivre mais je suis aussi très favorable à ce que les autres organes de formation que j'ai cités soient fréquentés parce qu'ils sont complémentaires les uns des autres oui c'est très complet votre réponse encore une fois merci d'avoir pu donner beaucoup de pistes comme ça dernière question ce serait au niveau de la formation comme vous dites c'est primordial est-ce que vous pourriez nous donner cinq lectures que vous recommanderiez à tout jeune de 20 à 30 ans qui est en train de se former cinq livres vraiment que vous trouvez indispensables à connaître je vais vous citer je vais plutôt citer des auteurs dans les auteurs je citerai je citerai parmi les auteurs à lire à lire je citerai évidemment à lire ou à découvrir je citerai Nietzsche je citerai Gertschmidt pour la politique la géopolitique Nietzsche pour la philosophie ça c'est des lectures tout à fait tout à fait essentielles ensuite si on veut lire des oeuvres un peu plus de synthèse et contemporaine je citerai là c'est une publication récente Ce que nous sommes qui est un livre paru aux éditions Pierre-Guillaume Deroux de l'Institut Iliade voilà et qui est une synthèse au fond de ce qu'est l'héritage européen je citerai aussi par rapport aux questions actuelles fondamentales d'identité l'identité socle de la cité toujours en collection cartouche de l'Institut Iliade et je citerai aussi peut-être le manuel de lutte contre la diabolisation que j'ai publié et qui permet d'avoir la bonne attitude de combat sans jamais se soumettre à l'intimidation de l'ennemi ce qui paraît facile à dire et qui dans la réalité est très difficile à pratiquer voilà mais je pense qu'il aurait mieux fallu citer cinq livres plus plus fondamentaux et cinq livres plus contemporains mais après que chacun fasse un peu son miel vous avez donné des bonnes pistes effectivement un dernier mot peut-être que vous aurez aimé transmettre à notre audience qui nous écoute un mot de la fin et bien écoutez le mot de la fin c'est que tant qu'il y aura des européens de sang et des européens d'esprit de culture de mémoire la grande aventure européenne repartira nous sommes aujourd'hui dans une situation de déclin de décadence mais il y en a eu au cours de l'histoire européenne il y a toujours eu des renaissances européennes au long de l'histoire et bien je crois qu'il faut travailler à la prochaine renaissance européenne c'est des mots de sagesse effectivement être un européen de sang et d'esprit je pense qu'on peut finir sur ces mots en tout cas monsieur le galou je tiens à vous remercier fortement pour avoir accepté notre invitation et avoir pu développer vos idées on a on a pris grand plaisir à vous écouter et puis j'espère que l'audience qui nous écoute iront voir les liens dans la description qui renverront vers l'institut Iliad vers Polémia et vers toutes les démarches et les projets que vous avez su lancer en tant que pionnier comme on a pu l'écouter durant toute l'émission encore une fois merci à vous monsieur le galou non seulement pour cette intervention mais pour tout ce que vous faites pour le combat européen depuis depuis toujours donc un grand merci à vous la jeunesse vous remercie ma génération vous remercie et puis on espère qu'on pourra encore suivre ce que vous faites vos initiatives à l'avenir on suit en tout cas votre travail avec beaucoup d'attention et puis j'invite tous ceux qui nous écoutent à comme d'habitude vous savez on en a besoin l'algorithme est un peu contre nous donc abonnez-vous cliquez sur la cloche rejoignez notre communauté aidez-nous à toucher plus de monde et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine émission ciao à tout le monde vous souhaitez acquérir une solide culture générale rapidement et efficacement alors rendez-vous sur De Conservatives Enthousiastes la nouvelle plateforme des conservateurs où vous pourrez apprendre sur 8 catégories comprenant la littérature la philosophie l'histoire la politique l'élégance la musique le cinéma et le patrimoine du nouveau contenu est publié chaque semaine des articles des podcasts des conférences et des vidéos à l'intérieur de votre espace membre vous pourrez accéder à du contenu premium vous permettant d'accélérer votre formation intellectuelle en complétant vos connaissances grâce au contenu condensé de la plateforme mais vous pourrez également rentrer en contact avec une communauté active de conservateurs partageant les mêmes valeurs que vous ainsi que des créateurs indépendants avec lesquels vous pourrez lier de précieux contacts et peut-être des amitiés oui TCE c'est mieux que Netflix Tinder et Instagram réunis alors pour bénéficier de tous ces avantages et nous filer un coup de main dans la reconquête vous pouvez vous abonner à partir de 5 euros par mois et vous désabonner à tout moment et sans aucune condition alors ne perdez plus de temps et rejoignez-nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501